... Maître Françoise Lalanne, qui est avocate au barreau de Paris, est chargée d'enseignement en concurrence déloyale à l'université Panthéon-Assas. Très bien. Le problème de la concurrence déloyale, vous l'avez compris lors de l'intervention de M. le député maire Brochamp, c'est que le grand principe constitutionnel, c'est la liberté du commerce et de l'industrie. La loi ne prévoit à rien. Nous n'avons pas de loi spécifique en matière de concurrence déloyale. Donc, nous nous référons à la responsabilité de droit commun, qui est valable tant pour les accidents domestiques que pour la concurrence déloyale, qui sont les articles 1382 et 1383 du Code civil. La jurisprudence a depuis longtemps défini les quatre éléments moteurs de cette notion de concurrence déloyale. J'ai pris un arrêt qui a été rendu le 7 mars 2013 par votre cours d'appel d'Aix-en-Provence, qui rappelle ces règles qui sont constamment celles auxquelles le juge se réfère. La concurrence déloyale consiste dans l'utilisation de procédés contraires aux usages loyaux du commerce pour nuire à un concurrent afin de détourner sa clientèle et est caractérisée par la confusion, le dénigrement, la désorganisation et le parasitisme. Vous ne sortirez jamais de ces quatre notions. Monsieur le député maire Brochon vous a indiqué tout à l'heure que cela avait l'air de le choquer. C'est à la victime d'apporter la preuve qu'elle est victime, victime de ces types d'agissements. Donc effectivement tout le problème est là et personnellement dans les dossiers que je traite, j'ai systématiquement recours à un enquêteur de droit privé préalablement au dépôt de la requête auprès du président du tribunal qui me permettra d'aller, entre guillemets, perquisitionner chez le concurrent. Pourquoi ? Parce que, effectivement, les preuves vous ne les avez pas. Car si vous les aviez, vous n'auriez pas besoin d'aller, comme je vais vous l'indiquer après, saisir le juge des requêtes de manière non contradictoire pour qu'il vous autorise à vous rendre chez le concurrent, assister d'un huissier, d'un expert, en général informaticien, vu le type de pièce que vous allez rechercher chez votre concurrent, vous n'auriez pas besoin si vous aviez les preuves. Or là, vous allez aller chez le magistrat, lui dire, voilà, il y a de fortes présomptions d'une existence de concurrence déloyale, j'ai bien dit de fortes présomptions, j'ai bien dit un faisceau d'indices d'ores et déjà relevé par vous, victime. Et donc j'ai besoin que vous m'autorisiez, vous magistrats, par une ordonnance revêtue de la force exécutoire, à aller vérifier et à aller chercher les pièces en question. Alors, les pièces en question, vous avez entendu tout à l'heure, beaucoup d'anciens salariés sont tentés lorsqu'ils vont quitter l'entreprise, ils sont tentés par quoi ? Eh bien, je vais emporter le fichier client que je considère avoir constitué avec moi. Ils considèrent peut-être l'avoir constitué, mais c'est propriété de l'entreprise, le fichier client. Alors ça, c'est très difficile à faire comprendre aux salariés. Alors là, double épreuve, le salarié qui est parti de chez vous, soit en ayant démissionné, soit après un licenciement, a-t-il dans son contrat de travail une clause de non-concurrence ? Et ça, ça serait une des mesures préventives extrêmement importantes que j'aurais tendance à conseiller à mesdames et messieurs les chefs d'entreprise qui sont ici, c'est d'insérer dans les contrats de travail une clause de non-concurrence. Bien sûr, la réponse que me font souvent les clients à cet égard, c'est que c'est coûteux. Certes, c'est certainement moins coûteux que d'avoir ensuite à aller faire une procédure pour violation en concurrence déloyale. Ainsi, soit le contrat de travail a une clause de non-concurrence, dans ce cas-là, vous agirez en violation de la clause de non-concurrence devant le conseil des prud'hommes. Si la clause de non-concurrence est valide, bien sûr, il faut une clause valide. Dans ce cas-là, il vaudra mieux que vous soyez conseillé pour établir la clause de non-concurrence. Mais imaginons qu'il n'y ait pas de clause de non-concurrence. C'est à vous de démontrer que les clients que vous avez perdus, vous, vous savez très bien que c'est parce qu'il a emporté le fichier avec lui. Mais il faudra le démontrer. Parce qu'emporter le fichier, ça, c'est déloyal. Il n'aurait pas un magistrat qui vous dira, ben oui, il a emporté le fichier. Le fichier clientèle, c'est un élément patrimonial de l'entreprise. Donc, pour démontrer ça, il faut bien aller chez le concurrent. C'est peut-être lui, d'ailleurs, qui a créé sa société. Ou bien chez son nouvel employeur. Aller chercher dans les ordinateurs, dans le matériel informatique, à la fois son portable et celui de l'entreprise, les pièces que vous recherchez, notamment le fichier client, les coordonnées complètes du client. Peut-être même aura-t-il été jusqu'à copier les bonnes commandes, la documentation commerciale intégrale. Mais ça, à part un juge qui va vous autoriser à vous rendre, enfin autoriser l'huissier à se rendre chez le concurrent, différemment, vous n'y arriverez pas. Donc, pour aller demander au juge des requêtes cette autorisation, il ne faut pas y aller les mains vides non plus. C'est ça la distinction importante. C'est que de nombreux clients viennent et disent « je suis sûr que c'est comme ça que ça se passe ». Ça, ça ne suffit pas. Alors déjà, le magistrat, il faut orienter sa décision, il faut lui montrer que votre chiffre d'affaires depuis le départ du salarié a considérablement baissé. Mais ça ne suffit pas. Il faut lui montrer que le salarié en question, il est embauché par le concurrent où il a créé sa société. Et là, le rapport d'enquête préalable sera essentiel à cet égard. Car pour démontrer qu'il est salarié de la nouvelle société, vous aurez fait faire une filature. Vous aurez fait intervenir donc l'enquêteur de droits privés. Alors, le magistrat, il faut lui montrer cet ensemble d'éléments de manière à ce qu'il dise « oui, là, il y a quand même pas mal d'éléments qui m'amènent à considérer que ce salarié est parti avec » ou alors il est parti rejoindre d'autres salariés anciens de l'entreprise. Mais ça, on verra, c'est plutôt une désorganisation d'entreprise. Mais ça peut être, ils ne peuvent n'être que deux. Les deux auront démissionné à six mois d'intervalle. Les deux se retrouveront chez le concurrent. Et des clients supplémentaires qui étaient précisément suivis par le second auront disparu. Vous voyez, c'est assez compliqué de vous faire un exposé très précis sur la matière puisque sans loi, avec des décisions de jurisprudence qui sont toutes des décisions, je dirais, sur mesure, puisque bien qu'il y ait quatre familles d'agissement, les situations particulières de chaque cas de concurrence déloyale sont examinées par les magistrats. On a la plupart du temps des arrêts, c'est la plupart du temps des arrêts de cours d'appel qui sont extrêmement précis sur les faits et motivés. Il faut retirer des conclusions, des conséquences, des faits précisément exposés. Alors là, nous étions sur la création d'une entreprise par le salarié indélicat qui est parti ou bien son embauche par un autre employeur. Et alors à cet égard, il faut que vous sachiez que vous pouvez agir immédiatement par une procédure rapide de référé, immédiatement contre l'autre employeur si vous arrivez à démontrer qu'il savait que son salarié avait une clause de non-concurrence à sa charge et vous avez des éléments de jurisprudence qui démontrent que le nouvel employeur a été condamné à immédiatement interrompre la relation salariale qu'il a avec ce salarié. Ça, ça peut être extrêmement important. Ça sera suivi bien sûr d'une action en concurrence déloyale sur la perte des marchés. Mais là déjà, vous enlevez l'intrus. Et donc si l'intrus était celui qui attirait la clientèle, vous avez déjà obtenu une mesure en urgence qui peut avoir un impact important. Sur la confusion, la confusion, ça va être une entreprise qui va fonctionner. Alors confusion et parasitisme, c'est souvent très proche. C'est une entreprise qui va fonctionner en se faisant passer pour une autre. Ça va être soit des dénominations un peu voisines, des emplois de termes très précis utilisés par l'autre entreprise dans son message publicitaire. Ça va être, ça c'est plutôt de l'ordre de la confusion. Le parasitisme, alors là, ça va être bien évidemment l'entreprise qui fonctionne dans le sillage de l'autre. Et là, on rejoint l'absence d'investissement de la seconde entreprise. C'est-à-dire, elle arrive, un salarié est venu lui apporter les plans, par exemple, pour des entreprises techniques. Les plans, toute la documentation commerciale et technique de l'entreprise. Donc, il n'y a plus beaucoup d'investissement à faire, tout est prêt et on commercialise. Donc, on commercialise en règle générale à des prix inférieurs. Donc, le consommateur est beaucoup plus concerné par la seconde entreprise qui a ainsi, on peut dire, pillé la précédente. Ça, c'est du parasitisme et c'est sévèrement sanctionné par les juridictions. Nous avons le dénigrement aussi. Alors là, le dénigrement, c'est quand même moins fréquent. Le dénigrement, c'est une entreprise qui divulgue des rumeurs sur l'autre entreprise, à savoir, tous les logiciels sont piratés chez eux, méfiez-vous. Ils ont des problèmes avec leur banque. Ils ont des problèmes avec le trésor public. Ils vous vendent des produits contrefaits. Ça peut être ça aussi, alors que ce n'est pas véritablement exact. Ça, c'est du dénigrement et c'est sanctionné également au titre de la concurrence déloyale. Alors, ça, c'est pour les quatre familles. C'est un peu succinct comme exposé, mais je dispose de suffisamment peu de temps. Alors, comment on va prouver tous ces éléments-là ? Parce que les tribunaux restent attentifs à l'apport de la preuve. On va le prouver en deuxième partie. On va peut-être faire comme tout à l'heure, demander s'il y a des questions dans la salle, a priori. On reprend les mêmes et on recommence. Merci. Bonjour, maître. Je crois que là, je suis avec le bon interlocuteur concernant les pratiques déloyales. Donc, je me présente, Noël Di Giovanni, je suis président de l'UMI Côte d'Azur, qui représente à peu près 5 000 établissements de Menton à Mandelieu, et également président de l'Union patronale des restaurateurs limonadiers du bassin cannois. C'est à peu près 560 établissements dans le bassin cannois. C'est ce qui m'amène à une question concernant l'économie déloyale. Aujourd'hui, nous sommes victimes d'une pratique de concurrence déloyale dans la restauration. Et je voulais savoir quelles étaient éventuellement vos observations sur ces faits que je vais vous annoncer rapidement. Donc, nous sommes, nous, restaurateurs, en baisse continuelle de chiffre d'affaires, car nous sommes victimes de la part du palais des festivals ou d'organisateurs de concurrence déloyale, puisque nous sommes, nous, à Cannes, dans une ville qui est à vocation touristique et avec du tourisme d'affaires et de loisirs. Et nous embauchons, pour ce faire, toute l'année, des employés pour pouvoir faire face à ces montées en régime d'activités. Et nous sommes en concurrence déloyale parce qu'au moment de ces activités, nous nous trouvons face à des sociétés qui viennent pour des salons et qui acceptent à l'intérieur de ces salons un nombre important de restaurations qui est directement en concurrence avec nos établissements, puisque eux arrivent bien souvent de Paris, de Lyon, avec leurs matériels, leurs marchandises et leurs personnels. Et bien entendu, on se retrouve avec deux problèmes majeurs et qui nous impactent. C'est d'une part cette concurrence à l'intérieur de ces établissements ou du palais des festivals ou de ces manifestations qui empêchent d'une part par la configuration qui est faite à l'intérieur de faire sortir ces clients. C'est-à-dire qu'on fait tout pour les garder à l'intérieur des manifestations, puisque bien entendu, l'organisateur trouve son compte puisqu'il loue des emplacements où il a un pourcentage sur le chiffre d'affaires. Mais l'impact pour nous, il est majeur, puisqu'aujourd'hui, nous avons des entreprises qui ferment, qui déposent le bilan, puisqu'effectivement, elles ne peuvent plus produire ou garder ce personnel toute l'année. Et donc voilà les raisons pour lesquelles nous sommes impactés. Et c'est pour ça que je qualifie ça. Mais peut-être que j'ai tort de le qualifier de concurrence déloyale. Et c'est à vous de nous éclairer. Je crains, monsieur, que vous ayez tort. Car ça me rappelle la polémique sur l'auto-entrepreneur. On dit que l'auto-entrepreneur nous fait de la concurrence déloyale. Or, l'auto-entrepreneur, il a un statut juridique qu'il respecte. Ce qui n'est pas déloyale. Ce que vous dites, c'est que ça crée une situation inégalitaire. C'est ça que vous êtes en train de dire. Mais une situation inégalitaire n'est pas déloyale. A partir du moment où, si vous voulez, est-ce que les contrats que les prestataires concluent avec le palais des festivals ou les organisateurs des salons sont licites ? Elle est là la question. Il faut aller vérifier si ces contrats, parce que ces contrats, si vous voulez, vous me dites qu'ils font tout pour les retenir, pour retenir les gens. Je ne pense pas qu'il y ait une clause en disant qu'il est interdit de sortir. Enfin bref, non, là, je plaisante, ce n'est pas drôle. Mais, a priori, rien dans ce que vous décrivez là ne s'approche de la concurrence déloyale. Si vous me disiez qu'ils font les mêmes repas, strictement la même formule que celui qui est dehors, a un prix dérisoire, tout ça parce qu'ils ont, avec les organisateurs, des arrangements qui, alors, violent, non seulement, pas, alors, l'article 1382 et 83, mais les désaccords de concurrence ou la législation en matière de concurrence, là, éventuellement, il y aurait quelque chose à faire, mais pas sur la notion de concurrence déloyale. Je ne sais pas si vous êtes d'accord. On est toujours d'accord, mais j'ai une solution peut-être à vous suggérer. Vous nous parlez non pas de concurrence déloyale réprimée par une loi, parce qu'il y a un aspect moral, il y a un aspect légaliste, mais vous nous parlez d'une concurrence mortelle. Alors, sans être à votre place, je vous suggère de forger vous-même votre palais de la cuisine, de faire un regroupement entre les professionnels qui seraient en mesure de concurrencer, en disant, si vous voulez rester enfermé dans le bunker du palais des festivals, vous êtes libre. C'est la libre concurrence féroce, mais si vous voulez venir chez nous, vous aurez non seulement la mer, le ciel bleu, mais la même prestation. Autrement dit, cette situation mortelle vous oblige indiscutablement à vous mobiliser, à trouver une solution commerciale et tactique. Je viendrai manger chez vous à ce moment-là, soyez-en sûrs. Merci pour cette pertinente idée que vous venez de lancer, et elle est tellement pertinente et tellement judicieuse, qu'aujourd'hui, le fait, et c'est une question ou une petite idée que je lancerai à notre député maire, qui était ici, qui cherchait une idée le matin quand il se rasait, je vais lui en donner une, je vais lui dire que, simplement, quand on garde, à l'intérieur du palais, un palais des festivals doit servir à faire connaître la ville. Mais quand on garde à l'intérieur d'un palais des festivals un tourisme de loisirs, plutôt, d'affaires, et qu'on l'empêche de sortir, parce qu'on lui sert tout ce qu'il a besoin à l'intérieur, eh bien, on se tire une blague dans le pied, parce que ce touriste d'affaires, on devrait lui faire découvrir la ville, pour l'inciter à venir un jour en tourisme de loisirs. Donc, c'était une idée pour M. Bernard Beauchamp, que la représentante est de... Et il n'y a plus personne. Voilà, ben alors, écoutez, on essaiera de lui écrire, mais je l'ai fait à maintes reprises sur ce sujet, malheureusement, et j'ai une autre question, mais je vous remercie de me l'avoir posée. Je ne veux pas sa parole à... Non, non, pardon, excusez-moi. Non, voilà, donc, non, c'était pertinente, qui fait que, souvent ou régulièrement, les politiques ont des positions qui impactent directement l'économie locale, et vous en parliez plus tôt, avec le ralentissement, et vous disiez également que vous aviez un ralentissement ou quelque chose de très lent dans la procédure, et effectivement, nous aussi, avec ce toujours, on est impacté aussi par des décisions politiques et qui sont préjudiciables au quotidien dans nos activités. Merci. Vous avez une question ? Bien, maître, je ne vais pas me représenter, et je vais, si vous le permettez, utiliser le fil rouge que j'avais tout à l'heure. Tout à l'heure, on parlait de contrefaçon, et effectivement, le client dont je vous parlais tout à l'instant est victime aussi de pratiques déloyales. Quand je parle de pratiques déloyales, je dis détournement de clientèle, on est dans le sujet, et on va parler de dénigrement, on est toujours dans le sujet. Et en matière de preuves, ma question est la suivante. Ah, c'est après. C'est après, vous n'avez pas suivi ce que j'ai dit tout à l'heure. Il faut rester en deuxième partie. Il y a une autre question. Oui. Bonjour, Domingo, ancien président des artisans d'art de France et chef d'entreprise de Surtournée, retraité qui retourne au boulot. Une question. Nous avons créé, avec mon épouse, un nouveau système, qui sont des feuillages artificiels. Et on a beaucoup de gens qui prennent nos feuillages, nous les formons et les posent, et commencent au bout de deux ans, évidemment, puisque j'ai créé, et j'ai toujours été copié, les premières copies. Et un de nos poseurs est parti acheter des copies, mais des copies, bon, c'est bien. Est-ce que je peux faire, pour nous protéger, avec tous ces auto-entrepreneurs ou ces jardineries, un acte, je dirais, me protégeant de la non-concurrence ? Est-ce que c'est possible ou ce n'est pas possible ? Voilà, juste votre avis. Alors, plus précisément, vous avez donc des copies, quelque chose qui permet de confondre, qui amènerait à confondre vos produits et ceux de la concurrence, c'est ça ? Oui, c'est exactement. Oui. Eh bien, il faut démontrer ça, il faut aller chez le concurrent, par le système de preuves dont nous allons parler par la suite. Excusez-moi, Madame Lala, j'ai l'habitude, j'ai fait 27% contrefaçon, on m'a juste rétorqué que c'est des feuilles dans la nature, qu'il y a juste un système. Moi, ce que je voudrais me protéger, c'est de ma question précise. Et je forme actuellement des gens sur une nouvelle technique. Et pour poser ces feuillages, est-ce que, ma question, je peux leur faire signer une clause de non-concurrence sur toutes les... Voilà, c'est ma simple question. Ça me paraît essentiel de leur faire signer une clause de non-concurrence. Que vous limiterez à, bien sûr, il faut qu'elle soit limitée, temps et espace, mais surtout à des produits proches de ceux qui sont ceux que vous fabriquez. Voilà, donc c'est clair. Je voulais une confirmation. Merci, Madame Lala. Très bien. On peut peut-être faire une petite pause. Et on revient après pour parler des preuves et comment les obtenir légalement. Sous-titrage ST' 501